Je vais essayer de, en regardant les œuvres avec vous, de réfléchir à ce que c'est qu'un paysage, précisément, ce que moi j'appelle un paysage. Je dis souvent que pour moi, le paysage, c'est la nature éprouvée par l'homme, éprouvée par un homme, éprouvée au sens de ressentir, c'est-à-dire que c'est un fragment de nature qui est médiatisé par l'expérience que j'en ai. Mais dans éprouvée, on entend aussi l'épreuve, l'épreuve du temps, on peut entendre aussi éprouvée comme on est éprouvée, avec également cette dimension tragique. La première chose qu'on pourrait dire, Giacomelli, 1925-2000, il est né en Italie, Sénégal, dans les marches, et c'est un homme, c'est vraiment l'homme d'un lieu. Donc ce rapport au paysage, on peut rappeler que c'est un rapport originel, c'est un rapport biographique. C'est-à-dire que Giacomelli, comme John Constable, Claude Monet, sont des gens qui ne peuvent peindre une chose qu'à condition de la connaître vraiment, à condition de l'éprouver, précisément. Il y a des racontes, il y a de l'histoire qui est là, dessous. Et il nous le raconte, mais il nous le montre aussi, puisque comme, si on prend cette photographie-là, on va en prendre plein d'autres. C'est ce que j'appelle moi, le développement, ce que j'appelle moi, un regard stratigraphique. C'est-à-dire que c'est vraiment du paysage à l'air d'une conscience archéologique. L'archéologie, le paysage, c'est de l'histoire. C'est vraiment du paysage de pérégrination. C'est vraiment du paysage de traces. On a absolument le sentiment que tout ce qu'on voit là, ce sont comme des traces de passages possibles. De pérégrination, vous savez, la déambulation, en allemand on parle de Van der Rohe, l'errance, c'est un déplacement sans but. Le paysage de Giacomelli, d'une certaine manière, c'est la cartographie d'une pérégrination sans fin. Cet homme qui voyageait rarement, parmi les rares voyages qu'il ait fait, il a été une fois à Lourdes. Donc ce que vous voyez là, ce n'est pas du paysage. Le sujet ne provient pas d'une expérience de l'ordre du paysage. Ça vient de tout à fait autre chose, mais c'est traité d'une manière qui est très particulière. C'est la procession des fidèles et des malades qui viennent en déambulation à l'eau. Le pèlerin et le pérégrin, c'est la même chose. On ne peut pas ne pas aborder chez Giacomelli le rapport fondamental de sa photographie à des questions picturales. Quand je disais tout à l'heure qu'il avait un rapport expérimental et bricoleur à la photographie, la manière dont Giacomelli tire ses photographies est aussi une manière de s'émanciper. Il traite son papier photographique comme un peintre, notamment dans sa manière de l'abraser. C'est un photographe qui passe son temps à l'effacer. Il y a un côté très giacomitien dans cette manière de faire. Il y a du Paul Klee qui vient très souvent dans son... Il y a des travaux, des petites photographies de champs complètement quadrillées qui ressemblent à des règlements. Je suis absolument convaincu que dans les jeux de composition, dans la dimension graphique et dans les jeux de texture, dans l'imaginaire ou la mémoire giacomédienne, il y a quelque chose qui lui vient de sa mémoire de la peinture. Ce sont des images, mais ces images, elles ont une qualité qu'ont rarement les images, qui n'appartient pas à l'image mais qui appartient vraiment au pictural, qui appartient vraiment à l'art précisément. C'est ce rapport à la matérialité, c'est cette épaisseur. Ce ne sont pas des images qui ont une dimension seulement optique, on le voit, mais haptique. Haptique, c'est le toucher. C'est une image qui, quand on la regarde, nous donne la sensation, non pas que nous la touchons, mais qu'elle nous touche. Je suis parti de l'idée que le paysage est la nature éprouvée, mais on pourrait dire aussi que c'est la nature touchante, de ce point de vue-là. Ce monde des stris, des labours et des rides. Et quand vous regardez, enfin là, c'est peut-être, pas suffisamment, mais cette femme avec le mouchoir sur la tête et les rides et le trache, c'est vraiment cet univers de labours. Sa photographie, c'est vraiment la texture de l'humanité. Ça rajoute aussi la poésie. Je pense qu'elle est indispensable comme lien contre toutes les choses qu'on vient de voir. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501